Depuis ce jour-là, elle a tenté mille fois de comprendre l'inexplicable. Notre Jackie est aimée de tous, voilà, aimée de tous, je sais pas. On n'y croit pas. Il y a presque un an, le fils de Marie-Thérèse, un employé de mairie sans histoire, est tué par erreur. Cette mère n'attend aujourd'hui qu'une seule chose, la justice. C'est à la justice de faire son travail, ça c'est certain. Ce n'est pas à nous, nous au contraire, on est là, on n'a jamais fait de mal à personne et on continuera à faire en sorte d'aller dans ce sens. Et faire en sorte que le petit grandisse sans la haine, sans la vengeance. Le 7 juin 2020, Jacques Baranovski quitte sa maison en fin d'après-midi pour aller voir une amie. Il n'est jamais revenu. Assis à la terrasse d'une brasserie, il est tué par 3 balles de 11,43. Ce n'est pas lui qui était visé, une tragique méprise. Le seul tort de ce fonctionnaire municipal est de porter un blouson noir identique à celui de la personne visée. Il portait le même blouson, mais la même blouson que qui ? Voilà, là est la question. Je ne sais pas comment expliquer tout ça. On n'a plus de larmes, on n'a plus rien. On est confrontés et on est obligés de vivre avec et sans. Qui était visé ? Selon les enquêteurs, la personne assise à côté de Jacques Baranovski ce soir-là ou le gérant du bar. Le mobile serait indifférent au sein d'une bande de malfaiteurs autrefois unis, connus pour des affaires de raquettes. Aucune personne n'a été mise en examen dans ce meurtre. Mais selon les enquêteurs, l'assassinat d'Alexandre Jacopel dix jours plus tard serait la riposte de cette méprise. Les avancées qui ont été retranscrites dans la presse nous permettent d'espérer une issue positive, en tout cas favorable pour la partie civile qui pourrait avoir des réponses à ces questions. Pourquoi maintenant c'est à la justice de faire son travail ? C'est ce qu'attend la partie civile, la famille. En tout état de cause, ce qui est certain pour nous, c'est qu'il y a eu méprise et que monsieur Baranovski était un homme sans histoire. Révélateur des ravages du crime organisé, d'autres méprises ont endeuillé des familles. Le 23 août 2018, sur la route du Val d'Aise, Jean Livret, garagiste à la retraite, est abattu à bord de son 4x4. C'est un autre habitant du village, commerçant influent, connu de la police, qui était visé. Il possède le même pick-up que la victime. En 2012, Jean-Pierre Rossi, un restaurateur, tombe dans un attentat à la poubelle. C'est le commerçant d'en face que les tueurs voulaient exécuter. Pour ces tragiques erreurs, des mobiles ont été établis. A chaque fois, des oppositions de bandes pour la prise de contrôle de la chambre de commerce ou des rivalités dans des trafics divers.